bonjour et bienvenue sur ma chaîne prophétesse ici je suis contente d'être encore là pour une nouvelle vidéo aujourd'hui nous parlons du fait que le diable et détruit la jeunesse et qui est le département jeunesse du diable épisode 2 alors si c'est votre première fois sur ma chaîne je vous souhaite tout simplement la bienvenue je vous invite à aimer et à vous abonner à la page et ne surtout pas oublier d'activer la cloche des notifications pour recevoir les notifications pour toutes mes nouvelles vidéos si ce n'est pas votre première fois bon retour sur ma chaîne et j'espère que vous allez apprécier ce deuxième épisode alors aujourd'hui nous parlons encore du département jeunesse du diable des mesures de destruction que le diable utilise pour détruire la jeunesse en 2020 nous avons fait une petite une petite introduction à l'épisode précédent alors si vous avez manqué ça je vous invite à cliquer le lien qui va être juste là pour aller écouter le premier épisode qui était très important aujourd'hui nous parlons du deuxième esprit qui fatigue la jeunesse l'esprit par lequel l'ennemi lui-même le diable a été formé c'est l'esprit d'orgueil alors nous allons regarder aujourd'hui à quelques passages à quelques mises en situation mais avant ça faisons à nouveau un petit récapitulatif de ce qu'on a vu jusqu'à présent en fait alors nous parlons du département jeunesse du diable nous parlons du fait que l'ennemi est déchaîné contre la jeunesse en 2020 en cette saison l'ennemi veut particulièrement s'attaquer à la jeunesse alors à la fin toute fin de cette série nous allons parler des raisons pour lesquelles l'ennemi veut s'attaquer à la jeunesse et nous allons voir quelles sont les prophéties sur la jeunesse et nous allons faire des prières et des déclarations par rapport à ces sujets là alors au premier épisode nous avons vu l'esprit de désacralisation du sacré ou pour être beaucoup plus simple l'esprit du mépris des choses sacrées nous avons vu que la jeunesse méprise les choses sacrées particulièrement ceux qui sont appelés et ceux qui sont appelés à exercer dans des ministères nous avons vu l'exemple des fils d'Aran l'exemple des fils d'Elie le sacrificateur Arama nous avons vu l'exemple des fils de Samuel et finalement nous avons vu l'exemple des sept fils de Séba et nous avons vu qu'il y a vraiment un esprit qui sévit au niveau de la jeunesse qui pousse les jeunes à offrir du feu non consacré du feu étranger comme nous dirait lévitique dit c'est cela c'est une métaphore pour dire que les jeunes n'offrent pas n'offrent pas en fait des choses sacrées à l'éternel ils méprisent la consécration à l'éternel et c'est quelque chose qu'il est facile de noter dans les églises et dans les assemblées alors à la fin de la dernière vidéo nous avons vraiment prié que cet esprit de désacralisation de mépris des choses sacrées puissent quitter la jeunesse et je prie que si cet esprit t'anime maintenant que si tu marches de manière non consacrée à l'éternel tu te dis enfant de Dieu et tu n'as pas une vie consacrée tu n'as pas une vie de quelqu'un qui est sanctifié de quelqu'un qui est mis à part de quelqu'un qui est conscient qu'il y a un mandat de sanctification sur sa vie si tu marches en méprisant les choses sacrées tu méprises la sexualité qui est sacrée tu méprises ton corps qui est sacré en t'adonnant à à la boisson et à la à toutes sortes de vices je prie que le seigneur te sorte de cet esprit maintenant au nom de jésus alors passons à l'esprit que nous allons aborder en deuxième position mais si je devais faire un classement je pense que il y a facilement des arguments pour dire que cet esprit c'est vraiment le maître de tous c'est l'esprit d'orgueil aujourd'hui nous parlons de l'esprit d'orgueil l'esprit même par lequel le diable a été créé et pour cela nous allons lire en introduction un petit passage dans ézéchiel 31 nous allons lire quelques petits passages ézéchiel 31 disons à partir du verset 2 la bible nous dit fils de l'homme dit à pharaon roi d'égypte et à sa multitude à qui ressembles-tu dans ta grandeur voici la syrie était un cèdre du liban ses branches étaient belles son feuillage était touffu sa tige élevée et sa cime s'élançait au milieu des pères amont les eaux l'avaient fait croître l'abîme l'avait fait pousser en hauteur les fleuves coulaient autour du lieu où il était planté et on voyait leurs canaux à tous les arbres des champs alors jusque au verset au verset 9 comme ça on fait la description de qui était vraiment cet arbre d'assirie et au verset 9 il dit je l'avais embelli par la multitude de ses branches et tous les arbres d'éden dans le jardin de dieu lui portait en vie c'est pourquoi ainsi parle le seigneur l'éternel parce qu'il avait une tige élevée parce qu'ils lançaient sa cime au milieu des pères amont et que son coeur était fier de sa hauteur je les livrerai entre les mains du héros des nations qui le traitera selon sa méchanceté je l'ai chassé alors bien aimé on peut voir ici une sommaire description de la chute de de l'ennemi qui vraiment était le plus beau des arbres dans le jardin de l'éternel mais qui s'est en orgueil et au verset au verset 9 et 10 particulièrement le verset 10 ça nous dit et que son coeur était fier de sa hauteur l'orgueil c'est la fierté cette fierté qui t'emmène à regarder vraiment à te regarder toi même comme étant plus grand que les autres et on voit que cet esprit d'orgueil il a sévi vraiment au niveau de la jeunesse et aujourd'hui nous allons regarder trois cas nous allons regarder trois cas dont je veux vraiment sur lesquels je veux vraiment insister mais je tenais à faire une petite introduction par cet esprit là si on regarde l'esprit de mépris du sacré on peut voir que l'esprit d'orgueil c'est ce qui emmène quelqu'un à mépriser le sacré comment peux-tu mépriser le sacré si tu n'as pas de l'orgueil dans ton coeur qui te fait penser que tu n'as pas de considération à avoir pour les oeuvres de dieu donc on peut voir que même cet esprit de mépris des choses sacrées est caché dans l'esprit d'orgueil et le tout premier cas d'orgueil que nous allons voir c'est le cas de caïn caïn dans genèse le verset 3 et nous allons lire je tiens à préciser que aujourd'hui je lis dans la version 8 secondes nous allons lire dans genèse 4 vous m'excuserez la bible nous dit que à partir du verset 2 elle enfanta encore son frère abel abel fut berger et caïn fut laboureur au bout de quelques temps caïn fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre et abel de son côté en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse l'éternel porta un regard favorable sur abel et sur son offrande mais il ne porta pas un regard favorable sur caïn et sur son offrande il fut très irrité son visage fut abattu et l'éternel dit à caïn pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu certainement si tu agis bien tu relèveras ton visage et si tu agis mal le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi mais toi domine sur lui cependant caïn adressa la parole à son frère abel mais comme ils étaient dans le chant caïn se jeta sur son frère abel et le tua l'éternel dit à caïn où est ton frère abel et il répondit je ne sais pas suis-je gardien de mon frère et dieu dit quand tu fais la voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le son de ton frère quand tu cultiveras le sol il ne te donnera plus sa richesse tu seras errant et vagabond sur la terre caïn dit à l'éternel mon châtiment est trop grand pour être supporté voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre je serai caché loin de ta face je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera l'éternel lui dit si quelqu'un tuer caïn caïn sera vengé cette fois et l'éternel mis un signe sur caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue à moi puis caïn s'éloigna de la face de l'éternel et habita dans la terre de nôde à l'orient d'éden mais nous voyons ici le premier cas le cas de caïn le cas de caïn qui fait preuve d'un orgueil remarquable nous voyons les erreurs de caïn à plusieurs niveaux mais je veux insister sur quelques-uns d'entraînes la première c'est que caïn qui était éleveur qui était cultivateur et abel qui était éleveur décide tous les deux de faire une offrande à l'éternel et caïn en fait prend des fruits de son champ tandis que abel prend les meilleurs fruits il prend les premiers nés et il offre leur graisse à l'éternel donc il offre la meilleure partie à l'éternel on voit déjà dans la démarche de caïn que caïn a juste choisi des fruits de manière hasardeuse pour les offrir à l'éternel ce n'était pas les meilleurs fruits ce n'était pas les plus belles productions mais c'était juste des fruits du jardin caïn a marché dans le jardin avec le seigneur comme n'importe quelle autre personne tu pourrais me voir dans la rue tu dis que voilà c'est mon ami je vais lui faire un cadeau et puis tu lui fais n'importe quel cadeau oui peut-être un beau cadeau mais ce ne sont pas les meilleurs abel a décidé d'offrir au seigneur les meilleurs de sa production les meilleurs de son élevage il a offert les premiers nés et dans les premiers nés il a pris leur graisse la partie qui était riche et il a offert cela à l'éternel mais caïn n'a pas su honorer le seigneur il n'a pas su donner le premier de sa récolte au seigneur caïn a conçu déjà dans son coeur la règle des prémices parce qu'il s'est humilié devant le seigneur et il a reconnu que ce qu'il a c'est ce que l'éternel lui a donné c'est pourquoi il a pris celui de donner les premiers à l'éternel afin d'honorer la main de l'éternel dans sa production de la même façon caïn aurait dû prendre les premiers fruits de sa récolte pour les offrir à l'éternel mais il a simplement pris des fruits première démonstration d'orgueil de la part de caïn par la suite on voit que caïn conçoit le péché dans son coeur et le seigneur vient s'adresser à caïn pour lui dire regarde le péché assis à ta porte mais toi domine sur lui mais malgré que le seigneur lui-même vienne donner des recommandations à caïn afin qu'il ne puisse pas tomber dans le péché caïn n'écoute pas quel orgueil que dieu s'abaisse vers toi pour attirer ton attention et te dire de sortir du péché mais toi tu n'écoutes pas on avance encore et on voit caïn devant abel caïn qui a tué abel et lorsque le seigneur arrive pour lui demander où est ton frère il dit suis-je le gardien de mon frère qui aurait le courage de parler comme ça au dieu tout puissant le créateur de la terre il vient vers toi sachant que tu as commis un délit sachant que tu as commis un crime et il ne te frappe pas directement mais tu as quand même le courage de tenir devant lui et de lui dire suis-je le gardien de mon frère de ne pas te repenser mais de regarder au seigneur avec une hauteur comme si tu méritais de te tenir devant lui caïn a fauté également à ce point là et bien aimé lorsque nous regardons à la jeunesse la jeunesse faute au niveau de leur orgueil la jeunesse n'a pas assez d'humilité pour reconnaître le seigneur comme étant premier dans toutes leurs activités les jeunes préfèrent utiliser leurs ressources pour dépenser à acheter des choses inutiles et ils ne savent même pas qu'ils sont orgueilleux ils ne savent même pas que leur manque de considération pour le seigneur c'est de l'orgueil de ne pas donner tes premiers le premier choix lorsqu'on parle de dîmes et offrandes tu prends un dernier 5 dollars qui traîne quelque part dans ton dans ton sac pour aller le balancer dans leur corbeille la jeunesse ne sait pas se tenir avec une milité devant le seigneur reconnaître que c'est le seigneur qui leur donne tout c'est lui qui pourvoit à leurs besoins deuxième des choses la jeunesse ne sait pas se tenir avec une milité lorsque le saint-esprit leur rappelle le péché combien de fois le saint-esprit a parlé de ne pas aller à tel endroit mais toi tu bouche les oreilles tu fais comme si tu n'entends pas la voix de l'esprit qui parle tu dis à peut-être que c'est ma c'est juste ma fatigue qui parle à pourquoi je ne vais pas aller en club à pourquoi je ne vais pas écouter la musique mondaine la voix du saint-esprit te parle mais toi tu résistes c'est de l'orgueil et par cet orgueil là l'ennemi passe pour faire rentrer le péché dans ta vie pour faire rentrer le péché qui fera que tu seras chassé du jardin d'éternes bien aimé et lorsque nous continuons nous voyons que l'orgueil qui a envahi le coeur de caïn c'est le même que celui de la jeunesse qui permet à la jeunesse de se tenir devant le seigneur au lieu d'être dans une attitude de repentance mais de prendre une certaine hauteur comme si il méritait de se tenir devant le seigneur bien aimé toi qui est jeune qui m'écoute je te dis que l'ennemi est vraiment à tes trousses lorsque nous regardons à ce qui est arrivé à caïn nous voyons qu'il a été chassé du jardin il a été chassé du jardin il est allé vivre à l'orient du jardin pourtant c'était dans le centre du jardin qu'il y avait toutes les ressources lorsque tu marches dans l'orgueil tel caïn tu es chassé du lieu dans lequel tu disposes de toutes les ressources alors bien aimé je veux t'exhorter à vraiment regarder à ta vie et à t'évaluer est-ce que l'esprit d'orgueil n'est pas en train d'opérer l'esprit d'orgueil te pousse à faire des choses beaucoup plus graves l'esprit d'orgueil entre simplement par le fait que tu t'estime mieux mais nous avons déjà vu quatre péchés ou du moins trois parce qu'il ya un que je n'ai pas mentionné dans la vie de caïn bien aimé nous allons regarder à une autre situation lorsque nous lisons dans nombre 16 nous allons découvrir l'histoire de trois hommes la bible nous dit que coré fils de gis c'est un fils de kéat fils de lévi se révolta avec datan et abiram fils d'élia et en fils de pellet tous trois fils de rubel ils se soulevèrent contre moïse avec 250 hommes des enfants d'israël les principaux de l'assemblée de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom ils s'assemblèrent contre moïse et haran et leur dit s'en est assez car toute l'assemblée tous sont saints et l'éternel est au milieu d'eux pourquoi vous élevez vous au dessus de l'assemblée de l'éternel quand moïse eu entendu cela il tomba sur son visage bien aimé voilà des gens qui se font conduire par moïse qui est le serviteur de dieu coré datan abiram et on qui étaient des fils de lévi et des fils de rubel et voilà qui se rebelle contre l'autorité que le seigneur a établi pour dire que nous tous on est saint nous tous on est comme vous nous tous on a les mêmes capacités nous tous on a les mêmes compétences alors pourquoi c'est vous qui vous élevez au dessus du peuple d'israël pourtant moïse et haran ne s'étaient pas élevés au dessus du peuple d'israël mais dieu lui-même leur était apparu et c'est par eux que la délivrance était arrivée dans le peuple d'israël et donc ils étaient choisis de dieu mais voilà coré datan abiram et on qui dans leur orgueil décide que eux aussi ils peuvent avoir le pouvoir ils décident de faire un soulèvement ils rassemblent les gens du peuple ils rassemblent les gens de renom pour venir se tenir devant moïse et pour dire à moïse moïse tu sais quoi nous aussi on peut gouverner nous aussi on peut challenger voilà l'orgueil encore une fois qui touche la jeunesse l'orgueil qui challenge l'autorité la jeunesse ne veut pas se soumettre à l'autorité dès qu'on te dit tu es appelé demain tu veux te lever pour aller servir tu ne veux pas te soumettre à l'autorité dans laquelle tu as été placé tu ne veux pas te soumettre sous laquelle en fait tu as été placé tu ne veux pas te soumettre à tes parents tu ne veux pas te soumettre à des pasteurs tu ne veux en faire qu'à ta tête probablement que coré d'attentant et apiram avec un esprit de leadership ils étaient aussi appelés avec des affaires des choses peut-être qu'ils devaient prendre la relève à certains niveaux mais au lieu de se comporter comme josué josué qui allait servir aux côtés de moïse jusqu'à ce que dieu l'élève ils ont décidé que eux mêmes ils voulaient s'élever bien aimé voilà les mots de la jeunesse actuellement la jeunesse qui veut elle même s'élever la jeunesse qui veut elle même se glorifier la jeunesse qui veut challenger l'autorité qui en place la jeunesse qui veut défier l'autorité qui en place qui ne veut pas accepter que c'est dieu qui établit les autorités et que nous devons respecter ses autorités oui la jeunesse est dans un système où vraiment chacun veut prouver que lui aussi les saints que lui aussi il a les dents que lui aussi il a les talents que lui aussi elle aussi elle s'est prophétisée oui jeunesse toi qui entend cette vidéo le seigneur est en train de t'interpeller sur ton attitude combien de fois t'es-tu considéré supérieur aux autres combien de fois as-tu mépris de l'homme de dieu avec lequel le seigneur a marché pendant des années et qu'il a même utilisé pour sauver ta vie la bible dit que chacun se compare à lui même que chacun se compare à lui même arrête de te comparer aux autres arrête de te comparer à l'homme de dieu compare toi à toi même d'où est-ce que tu es quitté comme on dit en côte d'ivoire tu es quitté d'où pour venir te placer devant l'homme de dieu et pour dire que moi aussi le seigneur m'a appelé tu ne connais même pas son parcours avec le seigneur mais d'où es-tu quitté corée d'où es-tu quitté datant d'où êtes-vous quitté abiraméon pour venir vous tenir devant moïse moïse à qui le seigneur parle face à face mais d'où est-ce que vous êtes quitté quel est l'orgueil qui s'est emparé de vous à ce point là pour que vous veniez vous tenir devant la face de l'éternel pour dire que nous aussi on entendue bien aimé il ne faut pas que cela soit ton cas ne laisse pas cet esprit d'orgueil influencer ta vie à ce point où maintenant tu dois aller défier l'autorité qui est établi peut-être que tu es aussi appelé peut-être que tu as un esprit de leadership mais marche dans la soumission marche dans la soumission alléluia nous continuons avec ce troisième exemple qui va être notre dernier exemple nous allons lire pour cela dans un samuel 15 nous allons lire un peu le parcours de saül la bible nous dit que saül était en guerre contre les amalécites le seigneur lui donne une parole et lui dit à partir du verset 3 va maintenant frappe amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient tu ne l'épargnera point et tu feras mourir hommes et femmes enfants et nourrissons bœufs et brebis chameaux et ânes alors la bible nous dit que ils sont partis ils ont vaincu mais saül à partir du verset 9 et le peuple épargna agak et les meilleurs brebis les meilleurs bœufs les meilleurs bêtes de la seconde portée les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et il dévoire seulement tout ce qui était méprisable et chétif l'éternel adressa la parole à samuel et lui dit je me réponds d'avoir établi saül pour moi car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles samuel fut irrité et il cria à l'éternel toute la nuit il se leva de bon matin pour aller au devant de saül lorsqu'on avance au verset 16 samuel dit à saül arrête et je te déclarerai ce que l'éternel m'a dit cette nuit et saül lui dit parle samuel il dit lorsque tu étais petit à tes yeux n'est tu pas devenu le chef des tribus d'israël et l'éternel ne t'a t-il pas ouin pour que tu sois roi sur israël et saül répond à samuel j'ai bien écouté la voix de l'éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyer l'éternel j'ai amené agarroi gamalèque et j'ai dévoué par interdit les âmes à les sites mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme promis de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'éternel ton dieu agrégal samuel dit l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'éternel voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers car la désobéissance est aussi coupable que la divination que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines puisque tu as rejeté la parole de dieu de l'éternel il te rejette aussi comme roi alléluia bien aimé nous voyons ici le cas de saül que l'éternel envoie l'éternel a choisi saül comme roi et il envoie en guerre contre les amalécites et lui donne des instructions claires il lui dit vous allez tout dévouer par interdit c'est à dire rien ne doit être touché dans cette vie mais saül arrive là bas et il commence à prendre des résolutions bien aimé n'est ce pas de l'orgueil quand on te donne strictement une conduite à tenir mais tu estime quand j'y arrive quelque part que ton raisonnement est aussi valable que celui du roi des rois et même meilleur parce que tu décides de changer le plan qu'il t'a donné il t'avait dit ne touche à rien il avait dit dévoué tout par interdit il t'avait dit je ne veux rien savoir de ces choses mais tu arrives là bas tu décides d'épargne des gens tu décides de prendre des sacrifices et tu prétends que tu as fait cela pour offrir à l'éternel combien de fois as-tu prétendu que tu faisais des choses pour l'éternel alors que tu faisais ces choses-là étant enflé d'orgueil combien de fois as-tu prétendu que tu étais en train de faire cette action de poser telle ou telle action pour rendre honneur à l'éternel alors que tu étais en fait en train de faire ça simplement par orgueil pour montrer que toi aussi tu as un raisonnement samuel dit à saül lorsque tu étais petit à des yeux est ce que l'éternel ne t'avait pas choisi ne pas avoir de la petitesse à ses yeux c'est ça de l'orgueil l'orgueil c'est lorsque tu ne te regardes plus comme petit c'est lorsque tu ne t'humilies pas c'est lorsque tu te vois déjà comme grand c'est lorsque tu vois déjà que tu es vraiment quelqu'un avec autorité c'est lorsque tu vois comment tu es élevé oui lorsque tu t'élèves toi même la bible nous dit que dieu fait grâce aux hommes mais il résiste aux orgueils bien aimé lorsque l'esprit d'orgueil te manipule le diable sait que le seigneur va te résister le seigneur va te résister à tous les niveaux parce que tu as laissé l'esprit d'orgueil entrer dans ta vie jeune je suis venu t'interpeller ne laisse pas l'esprit d'orgueil entrer dans ta vie le diable connaît exactement toutes les conséquences de ce qu'il fait de ce à quoi il te soumet tu sais lorsqu'un esprit entre dans ta vie ça ne veut pas dire que c'est lui qui commence à prendre les décisions pour toi mais lui il va t'influencer pour que tu puisses prendre certaines décisions dans un certain sens c'est pourquoi l'esprit de mépris des choses sacrées t'influence que tu puisses prendre des décisions qui te poussent à mépriser l'oeuvre de dieu qui te poussent à mépriser le sacré de dieu et lorsque l'esprit d'orgueil entre dans ta vie il te pousse comme saül comme coré comme datan comme abiram comme caïn à prendre des doses des décisions qui défient l'autorité de dieu dans ta vie ou toi même tu t'élèves devant le seigneur où tu n'écoutes plus les recommandations de dieu parce que le diable sait que lorsque tu te comportes de la sorte oui c'est la résistance le seigneur lui même va te résister le seigneur va résister à des projets il va résister à des entreprises alors ne laisse pas le seigneur de résister ne laisse pas l'orgueil entrer dans ta vie la bible nous dit qu'il fait grâce aux humbles la bible nous dit humilions nous donc devant la main puissante de dieu et nous obtiendrons miséricorde aujourd'hui le seigneur veut te faire miséricorde c'est pourquoi il permet que tu entendes ce message c'est pourquoi il permet que tu entendes ces oracles parce qu'il veut te faire miséricorde sa miséricorde est disponible pour toi bien-aimé mais vas-tu encore résister aujourd'hui vas-tu encore manifester de l'orgueil en te disant que moi de toutes les façons moi ça ne me concerne pas ça aussi c'est de l'orgueil humilie toi devant la main puissante de dieu afin d'obtenir miséricorde à ses yeux bien-aimés oui le diable veut te détruire par l'orgueil il faut que tu saches que lorsque tu laisses l'orgueil entrer dans ta vie c'est la destruction que tu laisses entrer dans ta vie si dieu te résiste qu'est ce que tu peux faire sur terre tu ne peux absolument rien faire sur cette terre si le seigneur est contre toi mais la bible dit si dieu est pour nous qui sera contre nous si dieu est pour toi qui sera contre toi mais si dieu est contre toi qui sera pour toi personne et rien ne peut être pour toi même le diable n'est pas pour toi le diable n'est que pour lui même son combat est pour lui même parce qu'il sait qu'il sera précipité en enfer et il ne veut pas se retrouver là tout seul alors c'est un combat de vengeance c'est un combat encore d'orgueil de quelqu'un qui était le plus beau mais qui a voulu élever son trône au dessus du trône de dieu le seigneur te parle aujourd'hui jeunesse le seigneur t'interpelle et te demande de changer de sortir de cet orgueil afin qu'il ne puisse pas te résister car lui il est là il veut te faire du bien il veut t'accompagner il veut te bénir il veut te faire grâce mais pour cela il faut que tu sortes de l'orgueil père je te prie pour toute personne qui a entendu cet enseignement je prie père éternel que tu fasses grâce à quelqu'un que tu fasses la grâce à quelqu'un de sortir de cet orgueil qui est une manipulation de l'ennemi et d'entrer père éternel dans l'humilité de se retrouver encore petit à ses yeux afin que toi tu lui fasses grâce afin que toi tu es compassion de lui afin que père éternel tu puisses le bénir et le visiter je prie que l'esprit d'orgueil qui fatigue cette jeunesse lâche maintenant au nom de jésus esprit d'orgueil je te commande de partir de la vie de tous ceux qui se disposent maintenant à recevoir cette libération de cet esprit malsain qui manipule la jeunesse et emmène la jeunesse à recevoir la résistance de dieu dans leur vie si c'est ton cas je prie que tu sois libéré maintenant que les chaînes de l'orgueil soit brisé dans ta vie et que tu marches en renouveau de vie que tu marches avec un coeur d'enfant afin que le seigneur te fasse grâce que dieu te bénisse j'espère que tu as été vraiment visité au travers de cet enseignement et on se retrouve pour l'épisode 3 la semaine prochaine profiter sissi baba et vans on the backstage 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 Sous-titrage ST' 501